Bonjour à tous ceci est la seconde partie d'une vidéo sur comment faire un feu de bois dans la première partie nous avons vu comment démarrer le feu et nous allons maintenant regarder comment nettoyer la grille de barbecue d'une manière écologique et extrêmement efficace et comment faire les grillades elles mêmes. Donc en fait pour placer une grille, moi j'ai une grille très simple vraiment basique de ce type là. Il n'a rien à faire qu'on trouve un moyen de poser ça moi j'ai choisi des parpaings ou des blocs pour disposer la grille. On vérifie la taille. Voilà maintenant on a un petit coup de balai là pour bien désinfecter la grille. On commence à maintenant occuper l'espace pour la braise. voilà et toujours un petit coup de balai là vous voyez on commence à avoir de la braise On va maintenant passer un coup de papier journal sur la grille. Attention elle commence à être chaude. Et là on va donner un coup de grâce à tous les microbes qui restent encore. Ce que j'avais oublié de mentionner c'est que c'est que c'est un petit coup de Si jamais il n'y a pas d'isolant sur la grille, il faut absolument être des gants, des gros gants de travaux. Voilà, comme ça on peut toucher la grille sans crainte. Maintenant j'enlève la grille. Et je vais prendre la pelle. Donc ça c'est un gros morceau que je vais servir comme arrêt. Voilà, toujours un petit coup de balai pour que ça se remette en place. Et là on commence à avoir de la vraie braise, qui est tout à fait compatible pour les grillades. Évidemment, lorsqu'on posera les grillades, il faudra éviter qu'il y ait des flammes. Là pour l'instant j'envoie beaucoup pour que ça aille plus vite. Donc il ne faut pas hésiter à casser ceux qui se cassent avec la pelle. Un petit coup de balai. Je redispose la grille. Voilà. Donc maintenant on commence à avoir une braise. Donc je vais encore passer un coup de balai. Et maintenant il est temps de mettre la viande. Donc maintenant on va vérifier si c'est bien chaud. Oui, c'est bien chaud. C'est bien chaud. Ici je n'ai pas fait beaucoup de braise. Donc je vais simplement réduire la hauteur. Pour ça je peux mettre ce bloc. Comme ceci. Ça, ça va être trop haut. Donc je vais mettre deux briques. Et je ne vais pas remplacer la grille. Maintenant on va retourner à la viande. Je vais faire un autre remplacé. Vu que la braise n'est pas énorme, je vais pousser maintenant la bûche. Pendant la grillade, il faut faire bien attention que la graisse, qui est par exemple dans les saucisses, ne vienne pas enflammer la braise, puisqu'il ne faut pas que la viande soit cuite à la flamme. Il faut vraiment que ce soit fait à la chaleur, donc bien veillez à ce qu'il n'y ait pas de flamme qui apparaisse sous le grill. Ensuite, régulièrement, puisque la chaleur n'est pas partout pareil, on va changer la place de certains morceaux. Très souvent, il faut mettre ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur, et inversement. Ici, nous avons une problématique assez classique, c'est que... Il n'y a pas assez de braise, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit coup de boost à la combustion qui reste encore. Et pour faire ça, je vais boucher la bûche, histoire d'avancer un peu sur la combustion. Donc là, j'ai placé ma bûche, je vais donner un petit coup de balai. On va attendre deux petites minutes, que la combustion se transforme en braise. Comme ça, on relance un peu le feu. Voilà, comme vous pouvez le voir, maintenant, ça reprend un peu, il y a à nouveau des flammes. Et maintenant qu'on a relancé, on va répartir les ressources avec la pelle. Donc là, ici. Voilà. On va mettre celui-là, comme tout à l'heure. On peut tourner aussi la bûche parce qu'en fait, il y a la combustion de l'autre côté qui sera certainement plus forte qu'ailleurs. Et maintenant, je replace mes saucisses. Maintenant, on retourne encore un coup. On va faire un coup. Voilà, on s'approche de la fin de la cuisson. Dernier petit coup. Ok, maintenant, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre sur le plateau. Hum, ça va être bon. Alors, on va pouvoir se régaler de ce magnifique barbecue. Je vous rappelle au passage que quand ce sera l'hiver, j'ai aussi fait une vidéo sur comment démarrer un feu de cheminée à l'intérieur. Et par ailleurs, je suis devant ma caravane rose et je vous invite à faire avec moi la visite et d'écouter le récit de la restauration de cette caravane. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un like ou bien abonnez-vous à la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt sur Happy Hour TV1.